Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente l'oracle de la sorcière guérisseuse de Artemis Rose et illustré par Stéphanie Gras. On a un superbe travail réalisé pour cet oracle avec 62 cartes, ce qui n'est pas rien et une jolie cohérence au niveau des couleurs, c'est ce qu'ils ont voulu, du noir, de l'or, un peu de blanc. On a un peu de tout dans cet oracle qui est très branché sorcière, vous allez voir, on a un guidebook et voici le dos des cartes. Alors, ce jeu est construit avec plusieurs parties, donc on a des cartes objets et rituels sacrés, on a des cartes de sabbat, des cartes d'éléments, des cartes plantes magiques, des cartes contemplation, des cartes miroirs, et je crois que c'était tout. Oui, c'est ça, c'est tout. Ok, alors, on va un petit peu regarder tout ça, parce qu'il y a une façon, je pense, de faire qui est particulière. Moi, soit je les tire en les séparant, soit je les mélange toutes, ça, après c'est à vous de voir. Donc, comment utiliser cet oracle ? Alors, elles nous disent, vous constaterez très rapidement que nous ne vous proposons pas de modèle ou convention de tirage. En effet, cet oracle est désormais le vôtre et vous devrez cheminer ensemble de la manière qui résonnera le plus en vous. Si vous souhaitez un message pour la journée, vous pouvez tout à fait tirer une carte, de même pour répondre à une préoccupation précise. Mais vous pouvez créer vos propres tirages et conventions avec le nombre de cartes qu'il vous plaira d'y placer. Voilà, en gros. On peut faire toutes sortes de tirages avec, même s'il y a des catégories, ce n'est pas gênant. Alors, on a une présentation assez claire, avec le nom de la carte et toujours une espèce de phrase un peu poétique, qui parle de la carte en elle-même, de l'objet qu'elle représente, de la scène, etc. Voilà, on nous explique un petit peu à quoi sert, par exemple, ici, un intamé. Tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Voilà, donc un petit rappel sur ce que c'est l'objet, des mots-clés tout à la fin et une explication, bien évidemment, qui accompagne. Et il y en a beaucoup. Alors, on a des tranches dorées qui vont bien avec le jeu. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on a, comme je dis tout à l'heure, une belle cohérence au niveau des couleurs. On est dans une bonne ambiance d'automne et de sorcière. Alors, allons-y. On va regarder les catégories de cartes. Donc, on se trouve là avec la première catégorie qui sont les objets rituels et sacrés. Donc, les outils de la sorcière. Avec ici, l'atamé et on a les mots-clés en dessous. Action, décision, savoir dire non. Balai, chevaucher, vision, nettoyage. La boussole, chemin, protection, guidance. Le chaudron, idée, transformation. Elle a fait un très, très joli travail, Stéphanie Gra. J'aime beaucoup quand elle fait... Je ne suis pas forcément fan quand elle fait les visages. Mais par contre, quand elle fait tout le reste, les objets ou les paysages, je trouve ça super chouette. Le coffre, trésor caché, lignée féminine, transmission. Cristaux, holistique, thérapie, équilibre. Divination, réalité, ombre, vérité. Encent, sens, purification et sérénité. Grimoire, mémoire, apprentissage, transmission. Herbes médicinales, blessures, guérisons, potions. Bon, ça, je suis moins fan de ce contour-là parce qu'on avait déjà pas mal de choses autour. Mais du coup, j'ai l'impression que ça réduit un peu l'image. C'est un peu dommage. Il y a des moments où c'est plus visible que d'autres. Là, en l'occurrence, je trouve que c'est un peu dommage. Miroir, apparence, ombre et lumière, complétude. Talisman de sommeil, protection, rêve, cauchemar, désir, réalité. Tambour, rythme, voyage dans le monde intérieur et lâcher prise. On passe ensuite au sabbat. Donc, on a ici, Soin, cycle des fins divination. Yule, hiver, magie, gestation. Imbolc, purification, ménage, lumière. Ostara, réveil, renaissance, fertilité. Beltane, fécondité, action, printemps. Lita, été, lumière, abondance. Lunasa, abondance, célébration, amitié. Mabon, récolte, bilan, bonnes actions. On passe aux éléments avec l'air, liberté, intelligence, création. On a également les symboles astrologiques pour souligner partout. L'eau, nettoyage, psychisme, émotions, guérison. Feu, créateur, jeunesse, flammes. Et la terre, mer, fertilité, ancrage. Ensuite, on passe aux herbes. Enfin, plantes magiques, ils appellent ça. Avec l'armoise, rêve, pouvoir psychique. Basique, courage, pardon. Belladone, illusion, poison. Chrysanthènes, mauvaise habitude, protection, espoir. Lavande, paix, amour, équilibre. Mandragore, protection, sérénité. Orti, jugement, confiance, influence. Romarin, souvenir, santé. Rose, carpe diem, régénération. Sauge, purification, objectif, focus. Maintenant, on passe aux cartes contemplation, qui sont des scènes. Voilà, des scènes de vie de sorcière. Avec la danse, joie, célébration, mouvement. Douleur, donc là, douleur, plan, courage. Femme, au cœur secret, amour, magie, aventure. Femme, au serpent, transformation, respiration. Femme, au corbeau, transformation, magie, pouvoir. Femme, au deux renards, tromperie, méprise, manipulation. Femme, au papillon de nuit, métamorphose, transformation, mystère. Femme, des bois, sagesse, vérité, guidance. Magie, des arbres, au gamme, silvothérapie, bain de nature. Magie, des planètes, perception, cosmos, distance. Relation, tromperie, relation toxique, manipulation. Retraite, spirituelle, réflexion, consolidation, protection. Triple lune, femme, cycle, rêve. Et voyage cosmique, voyage, guidance et totem. Ensuite, on termine avec la catégorie en miroir, qui sont les portraits. Brigitte, avec renaissance, protection, guérison. Dame araignée, destin, adaptabilité, créativité. Dame serre, équilibre des forces, douceur, affirmation. Dame grenouille, épreuve, apprentissage, accomplissement. Dame hibouille, boussole, perspicacité, intuition. Dame lapin, peur, adaptabilité. Dame louvre, courage, leadership, instinct. Femme au corbeau blanc, justice, destinée, confiance. Celle-là, c'est la seule qui se trouve en horizontale. Femme bélier, surmenage, parasite, recentrage. Femme tatouée, arrêt, présent, symbole. Guerrière, combativité, action, renoncement. La guide, guidance, patience, libre arbitre. Et enfin, Lilith, insoumise et pouvoir. Voilà, c'est celle de Stéphanie Gras qui me plaît à ce point au niveau des illustrations. Elles sont vraiment super cool. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cet oracle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.